Il faut savoir que j'étais bien décidé à ne plus jamais écrire en réalité et il s'agit d'une commande. Eric Hazan qui dirige les éditions de La Fabrique m'a contacté en juillet 2019 pour me demander justement si je voulais bien écrire un essai sur la critique littéraire. J'adore Eric Hazan, je ne le connaissais pas encore personnellement mais j'ai adoré à la fois l'auteur. Il a fait des grands livres sur Paris notamment mais pas seulement mais sur Paris et par ailleurs je suis un admirateur des éditions de La Fabrique et de leur catalogue. J'étais ravi de m'inscrire dans ce catalogue. Et donc après quand même réflexion j'ai dit oui. Encore une fois après réflexion parce que ce roman, la vie critique était précisément une autofiction où je racontais ma vie de chroniqueur littéraire notamment au Masque et la plume sur France Inter. Et par conséquent je me demandais vraiment si j'avais envie de revenir sur ce sujet là très précisément. Même si encore une fois il s'agissait d'y revenir indifféremment sous la forme d'un essai. J'ai fini par dire oui en pensant notamment à une phrase de Paul Valéry qui dit que ses plus beaux poèmes il les a écrits sur commande. Et je me suis dit que voilà j'avais déjà écrit quelques livres sur commande et que c'est une très très bonne manière de travailler et que par ailleurs tout en respectant la commande parce que c'est quand même le but, on peut aussi la détourner. Et que voilà je me disais qu'il y avait possibilité de faire un livre qui ne serait pas justement très exactement un essai sur la critique littéraire. Si vous voulez la critique littéraire, quand je dis que la critique littéraire est le deuxième cœur de la littérature, c'est que tous les écrivains d'une certaine manière sont de grands critiques littéraires. Baudelaire disait qu'il est impossible qu'un grand poète ne soit pas également un critique. Et on voit bien, je parle de Proust par exemple qui à la fin de sa vie alors qu'il est en train de terminer la recherche du temps perdu décide de devenir critique à ce moment là. C'est là où il écrit le fameux Contre-Sainte-Beuve. Qu'est-ce que c'est que la critique si vous voulez c'est de raconter une lecture. C'est d'écrire l'aventure d'une lecture. Et donc forcément, l'écrivain, à un moment, il est obligé, j'ai envie de dire, d'en passer par là. Ce qui m'a intéressé moi avec mon livre, très modestement évidemment, mais aussi quand on est modeste, on est toujours immodeste finalement, il y a une immodestie de la modestie. C'est de m'inscrire dans une lignée littéraire, une lignée de livres que j'appelle littérature critique, parmi lesquels il y a évidemment le Contre-Sainte-Beuve de Marcel Proust, mais aussi Physiologie de la critique de Thibaudet, d'Albert Thibaudet, qui est un livre très important, qui peut être le grand livre sur la critique littéraire, mais aussi La littérature à l'estomac de Julien Gracq, mais aussi Les fleurs de tarpe de Jean-Paulant. Je parle beaucoup de Jean-Paulant dans ce livre. Je parle beaucoup de ces figures finalement qui ont inventé un genre que j'appelle littérature critique. Qu'est-ce que c'est que la littérature critique ? C'est une littérature dont l'objet même est la littérature. C'est une espèce de méta-littérature. Le problème, c'est que les gens disent « ça, c'est pas de la littérature, ça, c'est de la littérature, ça, c'est de la vraie littérature, ça, c'est de la fausse littérature ». Et donc, il y a une manière d'essentialiser le concept de littérature, alors que finalement, ce qui est littérature est toujours ce moment où la littérature déborde d'elle-même comme un fleuve qui rentrerait en cru. Donc, on est toujours étonné finalement de voir que la littérature se renouvelle sans cesse, se réinvente sans cesse et donc devient toujours autre chose qu'elle-même, qu'elle est dans un devenir historique, qu'elle bouge et que par conséquent, dire « ce n'est pas de la littérature », c'est, je veux dire, c'est une autre formule que j'emploie qui est à peu près la même, c'est de dire « non, c'est vrai, ce n'est pas de la littérature, c'est mieux que ça », et que dans ce « mieux que ça », il y a l'idée d'une nouvelle littérature. D'un côté, ce qu'on observe aujourd'hui, et qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est mon travail, justement, le travail de la critique littéraire, ce n'est pas de dire si les livres sont bons ou si ils sont mauvais, c'est très accessoire, ça, c'est de décrire un paysage. Mon travail, c'est de décrire un paysage et surtout de faire en sorte que la littérature reste dans l'espace public, qu'elle ne devienne pas un colis fiché pour classe bourgeoise, oisive, etc. Il faut que, comment dire, on ait encore dans la société l'idée que la littérature est là, présente, et qu'elle est très importante parce qu'elle décrit précisément cette société. Donc il y a deux sortes de littérature aujourd'hui dans cette démocratisation de l'écriture. D'un côté, des écrivains qui sont de plus en plus professionnels, qui investissent les terrains de narration utilisés par les séries télévisées, et d'autre part, des écrivains de plus en plus amateurs, et je le dis avec le plus grand respect pour l'amateurisme, qui est une très belle chose, et qui racontent souvent des expériences personnelles, perte d'amis, de parents, etc., la mort du père, et qui sont là beaucoup plus dans le registre de l'émotion que de l'écriture. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux versants. Ce qui est très important de voir, c'est que la critique, et la critique que je pratique, et la critique journalistique, qui n'a rien à voir avec la critique universitaire, qui n'a rien à voir non plus avec la critique des écrivains, qui est encore autre chose, cette critique-là, c'est elle qui est démocratique. La critique est la langue de la démocratie, la propagande est la langue de la dictature. Si on dénie l'espace critique, si on dit que ces gens-là sont des pourrives, souvent qu'ils sont corruptibles, voire corrompus, eh bien, soudainement, on va passer à un autre régime, qui est celui de la dictature de marché. Voilà le point le plus important, je crois, que j'essaie d'exprimer dans mon livre.